Salut tout le monde j'espère que vous allez bien pour ma part ça très bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler d'une nouvelle mise à jour qui est arrivée pour la playstation 5 et bien oui c'est directement sur le site de playstation et bien qu'on va découvrir un petit peu toutes ces nouveautés alors la mise à jour du logiciel le p5 ajoute des améliorations sonores ainsi que des interactions pour le partage d'écran avec la manette dualsense alors on nous dit dans un premier temps amélioration audio du micro et du haut parleur intégré de la manette sans fil dualsense on dit plus précisément nous avons mis à jour le logiciel le système des manettes sans fil dualsense et dualsense edge pour améliorer leur fonctionnalité sonore comme amélioration du haut parleur de la manette le haut parleur de la manette offre désormais un volume plus élevé qui vous permet de distinguer plus clairement le son et voix dans les jeux ensuite annulation du bruit amélioré on dit plus précisément la qualité de capture de micro sur ces manettes a été améliorée par un nouveau modèle de machine learning basé sur une IR intelligence artificielle le bruit de fonds générés par les pressions sur les touches l'audio du jeu est supprimé ce qui améliore l'expérience de chat vocal avec cette mise à jour vous sentirez peut-être que le volume des sons issus du haut parleur de votre manette est plus élevé vous pouvez régler le volume du haut parleur de la manette dans le centre de contrôle ensuite deuxième nouveauté on dit interaction du partage d'écran alors il est dit les joueurs en train de participer à une session de partage d'écran en plein écran peuvent désormais utiliser des curseurs et des emojis pour interagir avec la session de jeu de l'autre on nous dit plus précisément les spectateurs peuvent déplacer un curseur envoyer un ping ou tracé une ligne sur l'écran partagé afin de mettre en évidence des objets ou une zone spécifique jeu pour guider le joueur haut avec davantage de précision ça c'est vraiment cool parce que des fonds dit la 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 le joueur il sait pas où tu es en train de parler ça c'est cool ensuite les spectateurs peuvent également envoyer des réactions sous la forme d'émojis sur l'écran de l'autre pour encourager visuellement et le féliciter pour ses actions dans le jeu sympa on nous dit également remarque cette fonctionnalité disponible par défaut mais peut être désactivé par l'autre dans les paramètres de la fonction partage d'écran troisième et dernière nouveauté régler la luminosité de l'indicateur d'alimentation de la ps5 vous pouvez désormais régler la luminosité de l'indicateur d'alimentation de votre console ps5 pour cela vous devez aller dans paramètres système signal sonore et lumière puis sélectionner luminosité et la luminosité que vous voulez concrètement ça c'est vous qui voyez et bien voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous intéresser n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait bientôt les quinze mille abonnés franchement je compte sur vous le partage pour faire connaître la chaîne le like qui fait plaisir qui soutient la chaîne je le rappelle et puis on se retrouvera bien très très prochainement pour d'autres vidéos comme dès ce soir et bien pour l'actualité de jetter line en avance enfin bref moi je reste tout le monde et puis portez vous bien 1